bonjour on est actuellement dimanche et donc pour bien faire bien passé un bon petit week-end je vous fais l'analyse de la gardère la gardère en hebdomadaire mais également en journalier alors c'est un titre qui m'a été demandé si vous avez besoin d'une analyse technique n'hésitez pas à m'écrire à le contact boursier et à ce moment là je verrai si je puis peut vous faire cette analyse alors regardez un petit peu ce titre nous sommes comprimés entre deux supports de date en date de 26 mai 2013 et 3 août 2014 voilà pourquoi je vous ai marqué ici on est sur une configuration baissière depuis plusieurs semaines et dans cette longue baisse là devrait se calmer puisque si on regarde les indicateurs techniques on a un stochastic qui semblerait vouloir rebondir bien qu'une macd qui elle n'a toujours pas présenté de signaux de retournement c'est ce que nous verrons donc sur la prochaine bougie maintenant donc nous avons quasiment touché le bas de cette boulanger il est temps de faire une pause alors pourquoi cette pause premièrement nous sommes déjà heurtés à un support du 26 mai 2013 ce qui marquerait probablement un retour plutôt à la hausse maintenant repassons et passons tout simplement en journalier on voit un petit peu ce que ça donne alors on voit qu'on a eu quelques jours hors bol ici on a cette consolidation là et un échec sur le deuxième sur la résistance donc du 3 août 2014 donc cette résistance là peut nous barrer le chemin alors en cours de séance nous sommes venus chercher la moyenne mobile 20 qui se trouve à 20 points 43 on a eu cet échec là mais attention c'était la fin de semaine qui dit fin de semaine très souvent on réduit la voilure notamment en raison du brexit on ne sait pas trop ce que ça va donner donc durant le week-end donc on réduit la voilure et il se peut que ce soit la raison pour lesquelles nous soyons dessous la résistance donc établi à 20 points 29 donc la semaine prochaine au vu des indicateurs techniques voyez que nous sommes donc toujours sur une zone de survente au niveau du stochastique la macd est tout à fait plate mais regardez on commence à voir une peut-être une divergence ici donc on va commencer de penser à un retour positif sur cette valeur pourquoi pourquoi donc dépassement donc du support des 20 points 30 ici premier test premier barrage ça sera évidemment la moyenne mobile 10 qui se trouve donc à 20 points 42 et sur débordement en ce moment là on a quand même quelque chose de beaucoup plus favorable 20 retours sur la moyenne mobile 20 qui elle se trouve à 20 points 94 donc en journalier si on arrive à réinverser cette tendance le les bougies hebdomadaires vont elles aussi se retourner ce qui permettrait d'avoir un élan beaucoup plus prononcé vers un 21 14 puis par extension 22 points 10 voilà pourquoi donc à ce niveau là pourquoi pas s'intéresser à cette valeur bien évidemment surveiller ce support le support qui est qui date donc de mai mai 2013 qui était à 19,84 si celui ci venait à céder ça serait un nouvel élan la baisse en direction des ici donc d'un prochain support d'ampleur qui est à 18,91 faites très attention j'insiste bien sur cet écart ici il n'y a pas de réel support qui puisse nous préserver donc si on flanche à ce niveau là à ce moment là soyez prudents attendez un nouveau support de qualité pour reprendre position sur la valeur voilà je vous ai tout dit sur le titre donc plutôt un avis positif dans la mesure où nous dépassons et nous validons la bougie journalière à 20.31 bon qu'il y en a tous au revoir